De la réalité virtuelle pour devenir chirurgien, c'est un des outils numériques dont dispose la nouvelle fac de médecine. Son quatrième étage regroupe un concentré ultra moderne de technologies de simulation pour s'entraîner à opérer. Aujourd'hui les techniques opératoires sont complexes et les courbes d'apprentissage, c'est-à-dire le temps nécessaire pour apprendre telle ou telle technique est long. Aujourd'hui on raccourcit ce temps d'apprentissage justement par ce genre de plateforme dans la faculté de médecine de Montpellier qui est l'un des sites les plus modernes en France pour ce type d'enseignement. Par exemple on veut que ce soit un patient qui ait éventuellement un problème cardiaque avec le cœur qui s'emballe, mais on va lui demander d'augmenter sa fréquence cardiaque pour que le cœur s'emballe directement sur le mannequin. Là il n'est pas bien du tout, on a la possibilité à l'intérieur du bras qui est juste ici de lui passer des médicaments. Bientôt des étudiants s'entraîneront ici face à des cas d'urgence, sous l'œil de caméra qui observeront leur réaction. Une fac connectée comme dans cet amphi, des étudiants mais pas d'enseignants. Multimédia, c'est le maître mot de ces nouveaux locaux. 12 000 mètres carrés dédiés à la médecine de demain que ses principaux occupants apprécient tout en pointant quelques oublis. On a quand même des grands amphis, des beaux amphis, c'est beaucoup plus intéressant, on entend beaucoup mieux les profs, il n'y a pas de problème technique. Ce qui est très bien c'est la proximité avec les hôpitaux parce que c'est pratique, on a stage le matin, on va en cours l'après-midi, donc ça c'est super. Après c'est sûr qu'il y a des petits points négatifs, par exemple les amphis sont climatisés mais pas les salles de TD. C'est tout neuf, tout propre, beaucoup de technologies, beaucoup d'investissements. Un très grand hall qui aurait pu être aménagé autrement pour les élèves. Il y a quelques points qui n'ont pas été pensés pour les élèves, notamment la cafétéria. On n'a pas de salle de repos, il y a un micro-ondes pour 4000 élèves. La doyenne des facs de médecine a donc quitté le centre historique pour se rapprocher des hôpitaux et des nouvelles méthodes d'enseignement. Dans ce bâtiment qui a coûté 45 millions d'euros. Merci.